Au printemps 1968, deux sous-marins coulent en l'espace de quelques semaines. L'un était soviétique, l'autre américain. Quelles sont les véritables raisons de ces naufrages ? On a rarement aussi bien gardé un secret. J'hésite à demander des informations à la Navy, parce que j'ignore s'ils me diront la vérité. Le fait de ne pas savoir ce qui est arrivé me hantera jusqu'à la mort. Le monde était-il en 1968 à deux doigts d'une troisième guerre mondiale ? On nous a interdit d'en parler. Et on nous a prévenu. Tenez votre langue, il ne s'est rien passé. Dieu vous garde d'en toucher un mot à qui que ce soit. Les épaves ont sombré dans un océan de mensonges. Jusqu'à ce jour, les deux camps se taisent. Je ne pense pas que l'opinion publique soit prête pour entendre la vérité. Y a-t-il eu une opération hostile suivie de représailles entre les deux superpuissances ? Est-il possible après plus de 40 ans par ce qui s'est m'en passé ? 24 février 1968. Vladivostok, aux confins orientaux de l'Empire soviétique. Sous les ordres du commandant Cobzard, le sous-marin K-129 part en patrouille, avec trois missiles nucléaires à bord. Cet officier d'élite ne se plaint pas de devoir reprendre la mer alors qu'il venait juste de rentrer au port, même s'il n'a jamais été confronté à une telle situation. Début mars, Di Gallo, qui commande une division, reçoit une nouvelle catastrophique émanant de son supérieur, le contre-amiral Kriorouchko. « Assieds-toi, sinon tu vas tomber à la renverse. » « Je me suis assis. » « On a perdu le contact avec Cobzard, il ne répond plus. » « On a essayé trois ou quatre fois de rétablir la liaison. » La marine soviétique entreprend aussitôt les recherches pour retrouver le K-129 dans la zone où le bâtiment aurait dû se trouver conformément à sa feuille de route. La fébrile activité des Russes ne passe pas inaperçue. Nous avons constaté que les soviétiques recherchaient un de leurs sous-marins. Nous pensions qu'il s'agissait d'une patrouille de routine car ils étaient dans la zone habituelle. Mais nous ne l'avons pas repéré, et eux non plus. Les soviétiques sont perplexes. « Avant de prendre une décision, j'ai écouté les rapports des techniciens. Chacun m'a dit pourquoi, à son avis, un sous-marin pouvait ne plus répondre. » La marine soviétique espère qu'il s'agit simplement d'une panne de radio. Mais la réalité est autrement plus dramatique. Rien ne filtre dans l'opinion publique sur les opérations de recherche. Mais à Moscou, l'épouse du second, le capitaine de frégate Chouravine, fait une étrange expérience alors qu'elle fait ses courses en compagnie de son fils. « Tout à coup, sans raison, j'ai été gagnée par une espèce d'hystérie. Je me suis sentie oppressée. J'ai cru que mon cœur allait éclater. Ça n'allait plus du tout. Et j'ignorais pourquoi. Je ne pouvais plus respirer. J'ai tout fait. C'est impossible à décrire. Qu'est-ce qu'il m'arrivait ? Je comprenais vaguement qu'il s'était passé quelque chose quelque part. Que s'est-il passé à bord du K-129 ? Les événements qui ont provoqué le naufrage du sous-marin appartiennent à l'histoire secrète de la guerre froide. Dès le début de la guerre froide, il existait deux camps. L'un croyait que la guerre atomique était inévitable et que le plus tôt serait le mieux. Et l'autre croyait dans la stratégie de la dissuasion. John Craven appartient au second groupe. Depuis le milieu des années 50, il développe des missiles pour les sous-marins pour la US Navy. La flotte sous-marine des Etats-Unis connaît une progression fulgurante. John Craven est l'un des personnages clés de cette évolution. On m'a propulsé du jour au lendemain directeur de recherche. J'ai demandé ce que cela signifiait. On m'a dit il faut que tu découvres comment les soviétiques réagissent. Si nos opérations de dissuasion les impressionnent ou non. Alors j'ai dit si c'est ça, il faut que je puisse avoir accès à des informations secrètes. Et on m'a répondu. Bon, d'accord, tu l'auras. L'ingénieur John Craven est bientôt au courant de tout ce qui a trait aux armes nucléaires. Ce super cerveau joue un rôle d'interface entre militaire, milieu politique et service secret. J'ai eu soudain le degré d'habilitation le plus élevé que puisse avoir un agent, le degré Q, avec accès à des informations classées secret défense. Je pouvais tout savoir sur les sous-marins et la stratégie des États-Unis. Et tout cela à l'âge de 32 ans. Craven prend son poste à un moment où le rapport de force entre les grandes puissances évolue à une vitesse ahurissante. À la fin des années 60, l'US Navy règne sur les mers du monde avec ses porte-avions. La course aux armements ne connaît pas de limites. L'URSS veut devenir une puissance maritime au même titre que les États-Unis. Les soviétiques construisent alors des centaines de sous-marins. Les relations entre la Russie et la Chine se détériorent considérablement. Pékin reproche à Moscou d'avoir capitulé devant les États-Unis lors de la crise de Cuba. L'hostilité entre les deux puissances communistes grandit de jour en jour. Et le fait de combattre tous les deux l'Amérique capitaliste ne suffit plus à surmonter leur divergence. Et depuis 1964, Mao possède la bombe atomique. La flotte soviétique dispose à cette époque d'environ 500 sous-marins. Les Russes ne maîtrisant pas la propulsion atomique, la plupart d'entre eux sont encore propulsés avec des moteurs diesel ou électriques comme durant la Seconde Guerre mondiale. Les sous-marins américains sont en revanche ultra-moderne et leurs équipages constituent l'élite de l'US Navy. Ken Sewell est ingénieur nucléaire à bord du sous-marin espion USS Parchi. Aucun bâtiment n'a reçu autant de distinctions, la plupart étant d'ailleurs secrètes. Et Sewell met au point des bateaux spéciaux avec Craven. Le sous-marinier était à l'époque technologiquement supérieur aux Russes. nos sous-marins, nos sonars et nos équipages étaient tout simplement meilleurs. Notre crew était très trainée. Il ne fait aucun doute qu'en cas de guerre, nous n'aurions fait qu'une bouchée de l'eau. Les sous-marins américains se voient souvent confier des missions d'espionnage. La situation sous les mers était la suivante. En fait, les Américains faisaient treuve d'un sacré culot. Leurs sous-marins atomiques s'approchaient de nos côtes et s'introduisaient dans les zones où les nôtres faisaient des tests. et ça même si c'était dans nos eaux territoriales. Mais les soviétiques sont loin d'imaginer l'ampleur de la supériorité technologique des Américains. Sous la houlette de John Craven, une unité d'élite développe toute une flotte de sous-marins spéciaux. Ils devront récupérer tout matériel ayant sombré au fond des mers. Avions, têtes nucléaires provenant d'essais de missiles, dispositifs de cryptage, manuels de codage. Ils explorent les épaves partout, à n'importe quelle profondeur. Les Américains mettent l'océan sur écoute. Aux quatre coins du monde, ils truffent les fonds sous-marins d'hydrophone, des micros reliés entre eux. Le système SOSUS, Sound Surveillance System, doit opérer une surveillance totale des mers. Aucun navire, aucun sous-marin ne doit pouvoir croiser au large des côtes américaines sans avoir été repéré auparavant. John Craven dispose maintenant d'hommes-grenouilles capables de plonger à plus de 500 mètres. Ils réussissent un coup digne des meilleurs agents secrets. Ils fixent des dispositifs d'écoute alimentés par une pile nucléaire sur un câble sous-marin. Les soviétiques continuent de se servir de ce moyen de communication sans se douter de rien. Or, ils connectent directement à Moscou, le quartier général de la flotte soviétique du Pacifique. Grâce à nos écoutes via ce câble, nous avons appris qu'aux confins asiatiques de l'URSS, il existait un groupe huscule de putschistes. Nous savions que ce groupe faisait de plus en plus d'adeptes et qu'il avait l'intention de prendre le pouvoir au Kremlin à l'occasion d'un putsch. Cette tentative a bien eu lieu en 1990 à Moscou et nous étions déjà au courant. D'après Craven, ces communistes tenant d'une ligne dure bénéficiaient du soutien de certains membres de la direction du KGB. C'est absolument ridicule. John Craven sait tout cela lorsqu'il apprend le naufrage du K-129. Il subodore que l'affaire va bien au-delà d'un accident d'origine technique. Il reçoit pour mission de mener des investigations. Grâce à leur réseau SOSUS, les Américains recherchent le lieu de la catastrophe du K-129. Lors de l'évaluation des résultats, un soldat de la Navy a soudain une intuition de génie. L'un des opérateurs du sonar m'a montré sur un relevé un point minuscule. Je lui ai dit « Vous ne fumeriez pas de l'opion comme par hasard. Parce que des points minuscules comme ça, il y en a partout. Pourquoi pensez-vous qu'il indique une présence humaine ? » Il me répond « Parce qu'il correspond à une position tellement précise. Je dirais 180 degrés de longitude et 40 de latitude. Le gars me dit ensuite que la nature ne produit pas de points géographiques avec des côtes aussi carrés. c'est forcément produit par des humains. La marine soviétique ne se doute toujours de rien. Elle continue à rechercher le K-129 bien loin du lieu de l'accident. Cela ne manque pas de mettre les dirigeants du Pentagone en alerte. Ça nous avait mis la puce à l'oreille. Pourquoi les Russes procédaient-ils à leur recherche à 700 km au long ? Quel aurait dû être le rayon d'action habituel d'un tel sous-marin lanceur de missiles ? Pourquoi en étaient-ils sortis ? Pourquoi étaient-ils au large d'Hawaï ? C'est l'endroit où les Soviétiques sont en fait en train de chercher et celui-ci correspond à peu près à la position indiquée par le réseau SOSUS tout près des côtes d'Hawaï. Ce sous-marin était sans nul doute un pirate. Sa position était idéale pour procéder à un tir de missile ciblé. Ce qui signifiait qu'il était aux mains d'officiers qui donnaient des ordres différents de ceux émis par le Kremlin. Le K-129 avait-il échappé au contrôle des dignitaires de Moscou ? Un petit commando rebelle d'officiers du KGB avait-il détourné le sous-marin ? La marine russe avait sa propre thèse sur les événements. Pourquoi les Américains ont-ils trouvé le K-129 aussi rapidement ? Ils ne pouvaient pas connaître sa position avec autant de précision. Donc il ne reste qu'une version possible. Les Américains l'avaient pris en chasse. Et comme ils étaient trop prêts, il y a eu collision imprévue bien sûr entre les deux sous-marins. chez les Américains, ces manières de mauvais garçons du fond des mers relevaient presque d'un culte. Des décennies durant, les officiers de marine soviétique ont pensé qu'il s'agissait du bâtiment américain Swordfish, l'Espadon. Il était entré en collision avec un iceberg et avait fait l'objet de réparations peu après que le K-129 ait coulé. On sait depuis peu qu'il n'était pas en cause. Les Russes s'en tiennent néanmoins à leur thèse de la collision. C'est un ami maintenant décédé qui m'a confirmé qu'un sous-marin américain était en cause. Cet ami, Peter Urthausen, était capitaine de vaisseau. Les Américains savent garder un secret néanmoins, il m'a confié que c'était bien une collision. En ajoutant, je ne te dirai jamais de quel succès cible il s'agissait. Mais ce n'était pas le Swordfish. Jusqu'à ce jour, les soviétiques sont convaincus que l'US Navy était plus ou moins responsable de cette catastrophe. Et en même 1968, ils ont cherché à se venger. 1968, c'est aussi l'année où le premier maître, Vernon Foley, embarque à bord du sous-marin nucléaire Scorpion pour une mission secrète. Bien que fraîchement marié, il s'est porté volontaire pour servir dans le corps des sous-mariniers. Son frère et moi-même l'avons encouragé à aller dans la marine et les sous-marins. Nous pensions qu'il serait ainsi plus en sécurité. Car il faut alors éviter de partir au Vietnam. Mais la femme de Vernon ignore la nature des missions du Scorpion. Aux États-Unis, un nombre très restreint de personnes sont dans la confidence. Il s'agissait d'opérations de reconnaissance top secrète répondant au nom de code de Holy Stone, pierre sacrée. Si nous avions découvert un sous-marin inconnu dans le Potomac près de Washington, les Russes l'auraient chèrement payé. Comme de nombreux sous-marins, le Scorpion a une mission essentielle faire de l'espionnage avec des opérations plus que périlleuses et des risques de débordement en pleine guerre froide. Lors d'une opération, les Américains entendent grâce à leur système d'écoute sous-marine une phrase prononcée par un marin russe dans un anglais sans accent. Quelque chose du genre foutez vite le camp d'ici et ils se sont éloignés vite fait. Certains membres de l'équipage du Scorpion ont raconté qu'ils avaient à cette occasion réussi à semer une torpille. Le Scorpion va deux fois plus vite que les torpilles soviétiques les plus performantes car il est à propulsion nucléaire. début mai 1968 il fait escale dans le port espagnol de Rota se réapprovisionne et s'apprête à mettre le cap sur son port d'attache mais il se voit confier alors une mission très spéciale. Le Scorpion était censé observer plusieurs bâtiments de la marine soviétique qui affichaient un curieux comportement à 700 km au sud des Açores. Le sous-marin appareille. Lorsqu'il passe le détroit de Gibraltar des unités de la marine soviétique le suivent à la trace. Elle semble connaître parfaitement son itinéraire. En mai 1968 les soviétiques savaient déjà décrypter les codes secrets de l'US Navy. Les américains auraient eu aussi vite fait de téléphoner directement à Moscou pour dire à la marine soviétique au fait la semaine prochaine nous allons à tel ou tel endroit pour faire ceci ou cela. C'est ainsi qu'on perd des guerres. Les américains ignorent alors qu'une taupe du KGB est à l'oeuvre au quartier général de l'US Navy. Un certain John Anthony Walker. Il travaille au central de télécommunication de la marine qui est en contact avec l'ensemble des unités en mer. Walker a accès au code secret et les vents au KGB. Les soviétiques connaissent désormais chaque mission dont est investi le scorpion. Le commandant a indiqué par radio sa position à son quartier général et l'estimation de son heure d'arrivée sur zone. La cible était cette formation navale russe au sud des Açores. Les soviétiques connaissaient la position du scorpion, sa route et le temps qu'il lui faudrait. Avec les données dont il disposait à faire les calculs était un jeu d'enfant. L'US Navy a jusqu'à présent gardé le secret. Mais par le biais d'Internet, des vétérans livrent un nombre croissant d'indices tout en conservant l'anonymat. Des témoignages oculaires se manifestent tout à coup. J'ai parlé à deux hommes qui étaient à bord d'un sous-marin, à deux autres à bord d'un destroyer ainsi qu'à un officier embarqué sur un avion de reconnaissance des forces canadiennes. Indépendamment les uns des autres, tous ont dit la même chose, que le scorpion avait annoncé à son quartier général du Norfolk qu'il était poursuivi par la marine soviétique et qu'il n'arrivait pas à la semer. Quelques heures plus tard, le scorpion avait disparu. Officiellement, la traque du scorpion n'a jamais eu lieu. Les documents qui pourraient révéler la vérité sont toujours classés secret défense et inaccessibles. Ce qui n'empêche pas nombre de témoins de confirmer que le scorpion n'était plus le chasseur mais était devenu la proie. Pour la première fois, le commandant d'une unité aérienne de l'US Navy révèle devant la caméra ce qu'il a vécu. Nous avons survolé la mer sur 400 kilomètres pour repérer des débris, des bouées, n'importe quoi, bref, tout ce qui pouvait flotter. Mais on ne nous avait pas fourni d'informations vraiment précises. Si bien que nous étions plutôt inquiets quant au sort du scorpion. Les avions américains opèrent au départ de la base de l'Arhès, aux Açores. Ils larguent dans la mer des bouées sonnards. Lors d'un de ces vols de reconnaissance, ils font une découverte sensationnelle. « Parti de l'Arhès, un avion était en quête du Somara Yankee. » « L'équipage a appris via le centre de soutien logistique tactique que le scorpion était en train d'imploser sous l'eau, qu'il se passait je ne sais quoi. » Le scorpion coule le 22 mai 1968. Plusieurs sonars ont enregistré cette catastrophe. Mais aujourd'hui encore, la référence à cette date reste secrète. Lors d'une enquête ultérieure, l'US Navy conclut que le scorpion a été touché par une torpille. Mais cette commission d'enquête taira le fait que des navires et des hélicoptères soviétiques croisaient dans les parages. Les experts en déduiront que le scorpion a coulé par sa propre faute. Mais il est probable que les responsables de la Navy aient informé la Maison Blanche immédiatement après la catastrophe. Ce dont je suis sacrément certain, c'est qu'il y a eu une mission secrète pour tenter de retrouver ce bâtiment. Trois anciens amiraux ont témoigné à ce sujet. Par ailleurs, une douzaine de marins m'ont dit avoir été impliqués dans cette affaire en me révélant des détails incontestables, en précisant notamment qu'ils avaient été envoyés en mer trois à cinq jours avant le début officiel des recherches. C'est le genre de choses que vous n'oubliez pas. L'opinion publique est tenue à l'écart, qu'il s'agisse du scorpion ou des recherches secrètes entreprises. Histoire d'effacer les traces, l'US Navy s'empresse de récupérer tous les enregistrements faits dans l'Atlantique qui indiquent le naufrage du scorpion. Même les proches des marins ne sont pas informés de cette catastrophe. Les responsables leur annoncent que le scorpion accostera à la jetée 21 du port de Norfolk près de Washington. Je voulais que tout soit parfait pour son retour. J'avais fait un gâteau et acheté du jambon car il adorait ça. J'avais tout préparé sur une assiette. Et puis le matin, je me suis réveillée en me disant « Ce n'est pas déjà l'heure de se lever ? » Il faisait encore nuit dehors. Il plutôt frisquait. Un orage allait éclater. Sur le port, l'attente des familles se prolonge. Au bout d'un moment, nous avons fini par nous regarder en nous demandant « Mais que se passe-t-il donc ? » À bord d'un navire, un témoin oculaire des opérations de recherche du scorpion arrive au port. Ce gars s'est souvenu avoir scruté la jetée avec ses jumelles et repéré les banderoles. Bienvenue au USS Scorpion pour son retour à la maison. Lui savait déjà que le sous-marin avait été porté disparu et se demandait pourquoi les familles n'avaient pas été prévenues. C'est par la télévision que les proches apprendront qu'on est sans nouvelles du scorpion. Sous le regard des médias, la plus grande opération de recherche jamais entreprise par l'US Navy est alors lancée officiellement. Chaque jour, un officier de liaison donne une conférence de presse. La marine prétend ne rien savoir. Les responsables de l'US Navy n'ont pas l'intention de révéler ce qui s'est vraiment passé. Alors que les recherches se poursuivent, les épouses voient débarquer des camions de déménagement envoyés par l'US Navy. La Navy avait décidé de nous faire plier bagage et de nous renvoyer dans nos familles. Je suis allée jusqu'à la mer, juste au bout de la rue avec mon bébé dans les bras. J'ai relevé le bas de mon pantalon et j'ai avancé jusqu'aux genoux. J'ai fait des vaguelettes dans l'eau avec la main de mon bébé. Je crois que c'était le seul moyen pour nous deux de communiquer avec son père, qu'il soit vivant ou mort entre temps. Lorsque nous sommes rentrés, les déménageurs étaient déjà là. Ils avaient commencé à emballer nos affaires. Ensuite, ils les portaient au camion. à la fin, ils ont même chargé notre petite voiture à l'arrière du camion puis ils sont partis. Soudain, la nouvelle de la disparition du scorpion est reléguée au second plan. Bob Kennedy vient d'être assassiné. Le scorpion ne passionne plus l'opinion publique. La Navy expliquera des années plus tard que le scorpion avait coulé à cause du déclenchement accidentel du moteur d'une torpille qui avait alors endommagé la coque du navire. Difficile de croire qu'une équipe d'élite de sous-mariniers aussi expérimentés ait pu commettre une telle erreur de manipulation. Aucun accident de ce genre n'avait été relevé auparavant. Serait-ce donc quand même la marine soviétique qui aurait envoyé le scorpion par le fond pour venger la disparition du cas 129 russes survenus quelques mois plus tôt nous avons fini par trouver un amiral russe qui était prêt à se laisser interviewer. Ça a été laborieux mais notre interprète a réussi à lui faire dire comment ça s'était passé. Il nous a interdit de citer son nom dans notre livre car il craignait des représailles de la part du gouvernement russe. L'amiral nous a expliqué qu'ils avaient envoyé un hélicoptère pour intercepter le scorpion. Il a largué des bouées sonnards et attendu. Lorsque le bâtiment s'est approché l'hélicoptère a émis des signaux sonnards. Le commandant américain était censé surveiller les activités inhabituelles des soviétiques. Il faut dire qu'un hélicoptère soviétique qui émet des signaux sonnards au beau milieu de l'Atlantique cela a de quoi surprendre. L'hélicoptère a aussitôt survolé le scorpion et a tiré une torpille. Le sous-marin a essayé de plonger mais il a été touché. Une attaque surprise qui n'avait pas permis au scorpion de réagir. L'hélicoptère avait décollé avec deux torpilles. Il s'est ensuite posé avec une seule torpille sur un autre détroyé que celui dont il était parti. Sur le second détroyé on ne savait pas combien il y avait de torpilles au départ et le tour était joué. Cinq ou six personnes seulement ont dû être au courant de l'opération. Que disent aujourd'hui les anciens sous-mariniers soviétiques à ce propos ? Ce sont des rumeurs répandues par des gens incultes et montées en épingle par des journalistes. Tout le monde en rajoute. Soit disant qu'il y aurait eu un accord tacite puisqu'ils avaient coulé un de nos sous-marins nous aurions coulé un des leurs etc. Le scorpion s'est coulé lui-même parce que c'est un vrai scorpion. Il a tiré une torpille qu'il a pris pour cible. C'est la version des américains en tout cas. Une équipe de recherche dirigée par John Craven aura besoin de cinq mois pour repérer le scorpion à 3500 mètres de profondeur au fond de l'océan. Très peu d'images de l'épave seront publiés. Ces prises de vue inédites prouvent qu'avant de sombrer le scorpion était très proche de la surface. Le périscope était déployé. La coque présente une avarie qui pourrait correspondre à un impact venu de l'extérieur. Et le gouvernement américain continue de s'en tenir à la version officielle d'origine. Le scorpion a été victime d'un accident. Comment l'opinion publique américaine aurait-elle réagi si ses dirigeants avaient dit la vérité ? S'ils avaient parlé non pas d'un obscur incident technique mais d'une attaque soviétique ? On peut avoir la quasi-certitude qu'en taisant le naufrage du scorpion le danger d'une confrontation avec les soviétiques a pu être évité. Je pense qu'à l'époque ce fut une décision dictée par la prudence et la sagesse. 40 ans plus tard il est permis d'évoquer l'affaire en d'autres termes. Washington réclame aujourd'hui des explications à l'US Navy. On veut savoir pourquoi le scorpion et le cas 129 ont coulé. John Craven doit contribuer à révéler la vérité. Il vient de mettre la dernière main à un projet top secret qui a consisté à transformer un sous-marin obsolète équipé de bombes à ailettes en un navire espion moderne. Le Helibut peut maintenant examiner les fonds marins grâce à des robots photographes téléguidés. Nous avons envoyé le Helibut sur le site du K-129 et c'était très impressionnant de voir la qualité des clichés. Ils étaient excellents, dignes de Hollywood. Nous avons pu voir précisément les dommages causés au bâtiment. Cette fois, Craven n'aura besoin que de trois semaines pour repérer l'épave au lieu de cinq mois pour le scorpion. Cela prouve que le lieu où avait sombré le K-129 était bien identifié au préalable. 20 000 photos et des centaines d'heures de films ont été réalisées. Ces prises de vue sont toujours classées secrets défense. Quelles preuves seraient-elles susceptibles d'apporter ? Une fois les clichés en main, il n'a pas été difficile de comprendre que le commandement de ce sous-marin n'était plus assuré dans les règles. Les avaries prouvaient qu'une tête de missile avait explosé. Nous avons alors informé les services secrets et surtout Henry Kissinger. Ce dernier savait désormais que le K-129 était un sous-marin poutchiste. Bien que nous n'ayons pas découvert ses intentions, nous devinions qu'elles devaient être plutôt mauvaises. Quiconque est capable de semer le doute et l'incertitude dans l'esprit de son ennemi marque clairement des points au plan stratégique. C'est ce que martelait depuis des années Henry Kissinger, le ministre des Affaires étrangères américain. Il sait désormais que le K-129 avait de toute évidence des intentions hostiles. Les Etats-Unis se sont dotés en 1968 de satellites d'alerte et de détection précoces qui enregistrent la mise à feu de missiles. Un satellite indique qu'un tir a eu lieu depuis la position relevée pour le K-129. Il semblerait que le sous-marin ait voulu tirer un missile et écouler. Bien loin de l'endroit où les soviétiques ont entrepris leurs recherches mais à seulement 700 km d'Hawaï. Le hasard veut que quelques jours plus tard, un bateau laboratoire de l'université d'Hawaï analyse la qualité de l'eau à proximité du lieu de l'explosion. L'équipage du Territou découvre une immense nappe de pétrole. Ils ont fait des prélèvements de cette nappe de pétrole et elle était hautement radioactive. Le navire a reçu l'ordre de rallier immédiatement au Nolulu où des agents du gouvernement l'attendaient. Ils ont confisqué les livres de bord et tous les documents existants puis ils ont arrêté les membres de l'équipage qui ont subi un débrief. J'ai retrouvé certains de ces hommes d'équipage. La plupart d'entre eux étaient terrifiés et ont refusé de me parler. Ils avaient peur d'aller en prison et m'ont demandé de les laisser tranquilles. Certains chercheurs ont été plus coopératifs. L'analyse du pétrole avait révélé qu'il s'agissait du carburant d'un sous-marin soviétique et que l'uranium provenait d'une tête nucléaire. Il s'est vraisemblablement produit à bord du K-129 un accident d'allumage intempestif sur la charge nucléaire d'un missile. Si les ogives d'uranium hautement enrichies sont allumées l'une après l'autre avec une synchronisation parfaite, cela provoque une réaction en chaîne avec effet destructeur. Si l'allumage n'est pas homogène, l'ogive éclate sans qu'il y ait explosion nucléaire. Au lieu qu'il y ait compression de l'ensemble, il y avait eu allumage sur un seul segment et cette explosion avait détruit la tête nucléaire. C'était typique du système de sécurité qu'il y avait sur les armes atomiques soviétiques. Ce système s'était bien déclenché mais il avait provoqué la destruction du missile et du sous-marin. Autrement dit, les hommes à bord avaient essayé de lancer un missile mais s'était embrouillé dans les côtes. Le gouvernement des États-Unis est mis au courant des informations terrifiantes ramenées par la mission du Helibut. Le président Nixon s'entretient ensuite avec Léonide Brezhnev. Je vais me lancer dans des spéculations quant à la teneur de leur conversation mais il n'est pas impossible que je sois dans le vrai. Voilà ce que ça pourrait donner. « Nixon, M. Brezhnev, nous savons où se trouve votre sous-marin. » « Brezhnev, bien, dites-le-moi. » « Nixon, il faut d'abord me présenter des excuses. » « Brezhnev, mais des excuses pourquoi ? » « C'est seulement là que Brezhnev apprend que le bâtiment perdu ne répondait plus aux ordres du Kremlin. Il ignore que son sous-marin a dévié de plusieurs centaines de kilomètres par rapport à son itinéraire prévu. Il vient d'apprendre à l'instant qu'il était aux mains des poutchistes. Alors Brezhnev, je ne manquerai pas de vous en reparler. » Mais Brezhnev ne sait pas que Washington suit le déroulement des opérations grâce au réseau d'écoute via le câble sous-marin. Le Kremlin essaie de savoir si le K-129 a vraiment été détourné par des poutchistes. « Lorsque nous nous sommes branchés, les conversations allaient bon train entre la flotte du Pacifique et M. Brezhnev. Ce dernier n'était pas bien sûr en première ligne. Quelqu'un d'autre enquêtait à sa place pour découvrir ce qui s'était passé. Puis les Russes nous ont recontactés en disant que c'était du bluff de notre part, que le K-129 était un sous-marin inoffensif qui avait été victime d'un accident. Là-dessus, Kissinger, « Non, je crois que ce n'était pas car le vice-ministre de la défense lui a dit, « Monsieur Brezhnev, je vous informe que nous allons construire un grand navire pour enflouer votre sous-marin. Nous montrerons ensuite au monde ce qu'il se préparait à faire. » Les Américains mettent peu après en chantier la fabrication du Glomar Explorer. Les Soviétiques considèrent que cette nouvelle reste un bluff. Leurs experts affirment qu'il est impossible de récupérer un sous-marin par 5000 mètres de fond. C'est une entreprise digne de James Bond. La CIA recrute un homme de paille. Il s'agit de l'excentrique Howard Hughes, milliardaire, pionnier de l'aviation et metteur en scène. Hughes doit faire comme si le Glomar Explorer était prévu pour extraire du manganèse des fonds marins. En échange, le fisc sera très gentil avec lui. Hughes, qui lui doit de l'argent, accepte le marché. Les médias mordent à l'hameçon et sont enthousiastes. Il faut recruter avec mille précautions l'équipage du Glomar Explorer. Ces hommes doivent être fiables et muets comme une tombe. Ed Smith était l'un d'entre eux. Un ami à moi est venu me demander si j'avais envie de m'engager dans cette entreprise. Il était alors simplement question d'exploitation minière sous-marine, n'est-ce pas ? La CIA recrute des spécialistes des techniques de forage profond. Certains viennent de l'industrie pétrolière. D'autres ont travaillé dans la zone réservée aux essais atomiques du Nevada et s'y connaissent en radioactivité. À Redwood City, près de San Francisco, la CIA reconstitue avec précision le cas 129 avec son aménagement intérieur. L'équipe chargée du renflouement de l'épave s'entraîne sur ce modèle pour apprendre à le découper. Ed Smith réalise les risques qui l'encourent. On te passe la combinaison et ils font le test de la fumée pour voir s'il est bien étanche. Ensuite, tu dois te rendre en un laps de temps précis un point A à un point B et revenir. Et dans cette maquette, ils ont introduit du gaz pour que tu sois conscient de l'omniprésence de la radioactivité partout à l'intérieur de l'épave. en quoi celle-ci a-t-elle un intérêt ? Version de la CIA, les têtes nucléaires et les dispositifs de codage. Beaucoup de gens croient encore qu'il y aurait eu dans ce sous-marin des éléments que nous voulions absolument récupérer, des listes de codes par exemple, mais ce n'était pas du tout ça. La CIA avait déjà tout récupéré depuis longtemps. La marine dispose d'une flotte spécialisée, le Crayon Submarine Development Group 1. Elle est capable de remonter des épaves d'avions, de percer des trous dans des bateaux qui ont coulé, de retrouver des manuels de code et des têtes nucléaires égarées. Pour les profondeurs plus importantes, jusqu'à 11 000 m, c'est le Trieste 2 qui effectue les missions. On peut l'équiper d'un grappin. Et c'est précisément ce bâtiment qui plonge dès 1971 pour repérer le K-129 ainsi que le mentionne le journal de bord. La position indiquée correspond à celle où a été découverte la nappe de pétrole au large d'Hawaï. On a plongé et récupéré toute la technologie qui nous intéressait, c'est-à-dire les têtes des deux missiles restants. Ils avaient été éjectés de leur tube lorsque le sous-marin avait explosé et coulé. Nous avons aussi pris les systèmes de codage et de cryptage, les moyens techniques de transmission, des armes et des documents. Tout a été remonté et analysé. Au fond de la mer, il ne restait que la coque de l'épargne. Quelle avait donc été la véritable raison de renflouer le K-129 ? Nous voulions comprendre quelles avaient été les intentions de l'équipage et en informer l'opinion publique américaine et mondiale si nécessaire. Le sous-marin devient un instrument de la diplomatie américaine. En 1972, Nixon se rend en Chine où c'est la première visite officielle d'un président américain de toute l'histoire. Un tournant extraordinaire qui va changer la face du monde ainsi que le souligne Nixon. La date de cette visite n'a pas été choisie au hasard car la Chine et l'Union soviétique sont maintenant ennemies. Dès 1969, des combats ont fait des morts sur les rives du fleuve Amour qui séparent les deux états. Lors de ce voyage en Chine, Nixon met-il à profit les informations secrètes qu'il détient à propos du lancement de missiles ratés depuis le K-129 ? Ken Suel développe une théorie hallucinante. Il affirme que le K-129 opérait pour ainsi dire sous un autre pavillon. Les poutchistes auraient essayé de se faire passer pour un équipage chinois. A la même époque, la Chine possédait un sous-marin de même type et venait d'effectuer avec succès ses premiers tirs de missiles nucléaires. Le naufrage du sous-marin avait eu lieu à environ 800 km au nord-ouest de Pearl Harbor. Or, c'était le rayon d'action d'un missile nucléaire chinois lancé depuis un sous-marin chinois de Glasgow. Un indice supplémentaire, l'uranium de la tête nucléaire russe provient de Chine. En 1968, un sous-marin chinois devait encore tirer ses missiles nucléaires depuis une position très précise. Par exemple, celle où le K-129 a coulé. Pour la mise à feu, les Chinois devaient faire surface, contrairement aux Russes. Un lancement de missiles en surface génère une énorme boule de feu. Nous étions capables de distinguer un départ en surface d'un départ sous l'eau. Dans ce cas précis, tout semblait faire peser les soupçons sur un bâtiment chinois. Confronté au chaos de la révolution culturelle chinoise, le monde aurait cru les Chinois fanatiques assez fous pour attaquer Perlarbourg. Nos services secrets ne couvraient pas la Chine. Nous ignorions qui avait le contrôle du bouton pouvant déclencher une attaque nucléaire. Les militaires chinois, les gardes rouges, le gouvernement. Voilà qui orientaient une fois de plus les soupçons sur les Chinois. Sewell affirme que les poutchistes du KGB ont mis à profit la situation politique mondiale pour prendre le contrôle du sous-marin. Nous savions qu'un commando du KGB se trouvait à bord. Pas seulement quelques officiers du KGB comme d'habitude, mais tout un commando. Des soldats d'élite comme les Navy Seals. Un OSNAS commando. Des gens très bien entraînés. Beaucoup d'entre eux avaient une expérience des sous-marins, connaissaient les armes nucléaires. C'étaient des tueurs professionnels, des sacrés durs à cuire. Ils se sont emparés du sous-marin, ont tenté de tirer des missiles, mais le système de sécurité en cas de défaillance a bien fonctionné. Difficile de croire les propos de Sewell. Pourtant, ils permettent de se faire une idée des événements. sans l'aval du Kremlin et des militaires, des mutins du KGB provoquent une guerre entre leurs deux ennemis, les Etats-Unis et la Chine, pour pouvoir ensuite se poser en vainqueur. Selon Sewell, les services secrets américains ont fait savoir à Washington que c'était là le scénario le plus probable pour expliquer l'accident du K-129. « Et risquer de faire de la guerre froide une guerre chaude, il faudrait être débile. Je ne vois pas bien qui pourrait avoir une idée aussi saugrenue. » Henry Kissinger s'était penché sur une telle éventualité avant d'occuper le poste de ministre des Affaires étrangères. « Kissinger avait tout de suite compris ce qui s'était passé. Il avait déjà écrit des articles à ce propos inspirés par Hans-Bitch. Le livre de Neville Shutt qui a été adapté au cinéma. Il y a question d'un pays tiers qui provoque une guerre entre l'URSS et les États-Unis. Kissinger avait compris tout de suite quels avantages on pouvait tirer de cette situation. Kissinger a-t-il attisé la rivalité entre l'URSS et la Chine en leur fournissant des informations scandaleuses provenant des services secrets ? Était-ce là la véritable raison d'être de la construction du Glomar Explorer dont le coût était évalué à plus de 500 millions de dollars ? À partir de là le Glomar Explorer devenait un très intéressant dispositif de chantage. Sa mise en service va coïncider avec le calendrier élaboré par Nixon. Tout est prêt pour ouvrir le sas et démarrer la plongée. Mais nous ne pouvons le faire avant d'avoir le feu vert de Washington. Pour l'instant, le président Nixon est en Russie. Lorsqu'il en repartira, ils nous le feront savoir par radio et alors nous pourrons commencer à plonger. Était-il possible de remonter le cas 129 en entier ? Aujourd'hui encore, les versions divergent. Ed Smith s'en tient à la version de la CIA. Seule la proue a pu être remontée. Le reste de l'épave s'est brisée lorsqu'on l'a soulevée. Nous l'avons ressenti à bord du bateau. Il y avait soudain du poids en mort. Un grand silence s'est emparé de la cambuse et de la cantine. C'était inhabituel. Nous pensions que tout l'ensemble s'était détaché. L'opération se déroule sous les yeux des soviétiques. Ils ne veulent toujours pas croire que les Américains vont réussir à renflouer leurs sous-marins. Il se passe alors des choses étranges. On ne récupère que la moitié du sous-marin. Est-ce parce que l'épave était brisée en deux ? Ou s'était brisée parce que le dispositif de levage n'était pas au point ? Sans doute que oui. Avons-nous été malheureux qu'il en soit ainsi ? Sans doute que nous. Parce qu'à ce moment-là, un certain nombre de problèmes avaient pu être résolus entre l'URSS et notre pays. C'est pourquoi nous ne voulions pas compromettre les Russes. Nous ne voulions pas révéler au monde quelles étaient les intentions de ce sous-marin si tant est que nous les connaissions vraiment. Ed Smith est l'un de ceux qui découpe la coque hautement radioactive dans la cale du Glomar Explorer. Que recherche la CIA ? Des lettres de proches, des notes personnelles, c'est ça qu'ils cherchaient. Vous voyez, ceux qui les intéressaient, c'était des documents privés, des journaux intimes, ce genre de choses. Cherche-t-il des preuves d'un putsch ? Les médias sont mis à contribution de façon très ciblée par la CIA. L'agence distille des informations sur leur enflouement jusqu'à ce que cela mette la puce à l'oreille d'un journaliste. SAI était sur le coup. Mais voici que Bill Colby, le chef de la CIA, débarque dans notre bureau pour parler avec Clifton, le rédacteur en chef. À la suite de quoi, ce dernier est venu me voir et m'a dit « Écoute, la CIA nous demande de ne pas publier ça. » Soi-disant pour des questions de sécurité nationale, les journalistes optent en paire. Ce qui se passe ensuite est bizarre. La CIA convoque le Washington Post et lui dit que nous, le New York Times, nous avons un scoop, mais que nous avons promis de ne pas le publier. Elle demande si le Washington Post peut faire de même, alors qu'ils ne connaissaient même pas l'histoire. Puis la CIA va voir les gens du Time Magazine et ensuite toutes les autres rédactions importantes de Washington en évoquant chaque fois le scoop du New York Times et en racontant l'histoire en détail, mais en priant chacun de ne rien publier. Si bien que toutes les rédactions américaines ont eu accès à ces informations fournies par la CIA, mais ont accepté de les garder pour elles. Sauf que de tels secrets ne peuvent pas rester secrets très longtemps. Pour finir, la CIA remet à la marine soviétique une vidéo des funérailles en mer des victimes du cas 129. Voici qu'une opération tenue secrète est soudain sous les feux des projecteurs de l'actualité internationale. Dans quel objectif ? C'était un message à l'intention de l'URSS. J'imagine Kissinger et ses hommes disant à Brezhnev « Regardez-moi tout ce cirque dans les médias. Le monde entier est au courant. Et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Vous croyez que ça ne peut pas devenir encore pire ? Imaginez un peu que nous réveillions avoir récupéré le sous-marin entier histoire de trouver que vous aviez voulu provoquer une guerre entre nous, les Américains et les Chinois. Ceci pour sauver votre empire qui est en train de s'effondrer. Les médias s'en donneraient vraiment à cœur joie. » Difficile de croire à un tel scénario. Il est pourtant plus convaincant que toutes les versions et tous les mensonges répandus jusqu'alors. restent-ils un secret qu'il convient de garder ? Les événements relatifs aux deux sous-marins le Scorpion et le K-129 n'étaient-ils dus qu'à de regrettables incidents techniques qu'on préférait passer sous silence ? Ou ont-ils permis une redistribution des cartes dans la partie de poker que se livraient les trois superpuissances ? Les États-Unis, l'URSS et la Chine. Il doit se cacher autre chose là-dessous. Ce n'était pas juste un accident mineur. Il y avait certainement un enjeu plus important qui pouvait avoir un impact sur toute notre planète. C'était du chantage. Tout bêtement et tout simplement du chantage. Lorsque j'ai interviewé l'ancien attaché naval de l'ambassade des États-Unis à Moscou, il m'a raconté ce que plusieurs amiraux soviétiques lui auraient dit, à savoir qu'il existait un accord confidentiel et officieux entre la marine américaine et la marine soviétique. Celui d'oublier purement et simplement le K-129 et le Scorpion. Il y a en matière de diplomatie des secrets qui resteront secrets encore longtemps. Dans un instant, émission spéciale avec Christine Lagarde, ministre de l'économie et son homologue allemand Wolfgang Schäuble. Au centre des débats, l'Europe face à la crise. Mais d'abord, Jean-Christophe Victor présente le dessous des cartes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada